Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, infectés, non infectés, confinés, non confinés, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Et Bad News, c'est une émission qui n'est pas là que pour rire, non ! On est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez-moi, on est une belle brochette de confinés à la maison. Aujourd'hui, on commence tout de suite avec, en bref, d'Antoine. Alors Antoine m'envoie un mail très court avec un lien pour aller sur le bon coin. Alors la première chose que je me dis, je me dis, il n'a pas compris. Il n'a pas compris qu'on lit des articles sur le web et qu'on rigole de l'humanité. Le mec m'envoie une annonce du bon coin, il veut que j'achète une étagère et j'en ai déjà des étagères. Alors je me suis dit, Antoine il est peut-être un peu con. Et puis en fait, je lis le texte et Antoine me dit, je suis tombé là-dessus sur le bon coin au détour d'une recherche sur les impressions 3D. Maintenant j'ai peur. Tu as peur Antoine ? Mais de quoi ? Je clique donc sur le lien. C'est mais... C'est que... Quoi ? Les cheveux ont été implantés par un micro-routing et peuvent être coiffé délicatement ? 200 euros ? 200 balles ? En période de virus, faites imprimer votre enfant. S'il meurt, vous en aurez toujours un autre, une copie à la maison. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il est bleu ? Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Et il a une couche en plus ! Putain ! Ces cacas sont de quelle couleur d'ailleurs ? Ah ! Excusez-moi ! C'est pas énorme ! ÓTRON ! Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer, lorsqu'un vol d'hirondelles, que l'automne est bien arrivé ? Je ne connais pas le reste de la chanson. Ne me regarde pas, Ten, non, Ten, ne me regarde pas, non, Ten, Ten, ne me regarde pas, s'il te plaît. Ten. Pourtant ! Ah, c'est la chanson qui t'a attirée. 36-8 ! Je vous tiens au courant de main. Tu veux sentir, Ten ? Tu veux sentir ? La bad news de Rémi. Rémi est policier. Je ne vais pas dire où il travaille. Mais il travaille vraiment dans la police. Et il lui est arrivé une aventure plutôt amusante qu'il m'a relaté dans un mail. Je ne situerai pas plus Rémi pour qu'il garde son anonymat. Nous sommes en 2012, en France. Je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur qui a envie, qui manque d'argent, et qui a envie d'avoir des clopes ou de l'alcool gratuitement. Mais comment faire ? Sans travailler. Mais j'ai une femme sur des muettes, et si je la prostituais, se dit-il. Donc il prenait sa petite voiture sans permis, il allait aux abords d'un bois, et il prostituait sa femme contre des cigarettes et de l'alcool. Sauf que sa femme n'était pas d'accord. Et elle est allée porter plainte à la police. Sauf que porter plainte quand t'es sourd et muette, c'est un peu compliqué. Et elle s'est dit, pour aller plus vite au lieu d'écrire, je vais emmener ma fille qui va traduire. La mère devait dire un truc du genre, je suis désolé, je ne parle pas le langage des signes, mais... Ton père me force à fisser des queues près du bois. Et la gamine devait faire... Dis-le au monsieur. Pour terminer cette bagnoze, je voudrais prévenir les gens qui disent très souvent la phrase « Au jour d'aujourd'hui, qu'ils ont plus de chances que les autres de choper le coronavirus ». On passe tout de suite aux remerciements et à l'actualité de la chaîne. Bon, alors déjà de l'actualité de la chaîne, vous l'avez compris, confinement oblige. Il y a des bagnoze confinement tous les matins à 7h45, donc c'est assez cool. Malheureusement, confinement oblige. Toutes les dates de dédicace qui étaient prévues sont complètement annulées pour l'instant. On vous tiendra au courant si ça reprend. Pourquoi je fais tous les mois une vidéo, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont jamais vu, vu que vous regardez. D'habitude, je ne le fais pas dans bagnoze. Pourquoi je fais une vidéo pour expliquer où on en est ? Déjà, c'est pour remercier les tipeurs, parce que c'est grâce au don Tipeee que bagnoze existe, et que CultureZ existe, et que toutes les autres choses sur ma chaîne qui se font actuellement existent. Ou les gens qui donnent sur Twitch. Donc, merci à tous, c'est pour vous remercier, pour vous tenir au courant, vu que vous êtes un petit peu des actionnaires, finalement. J'ai lancé des ventes de dessins sur lesdessinateurs.com. C'est des originaux, donc il y a des dessins de la petite mort, il y a des originaux qui ont servi pour la bande dessinée, et puis des originaux dessinés pour l'occasion. Et j'ai amené un nouveau truc, parce que ça, ce n'est pas tout à fait nouveau. Il y a des prints aussi, qui coûtent moins cher, et qui sont vraiment signés de ma main. Donc voilà, vous pouvez aller faire un tour sur lesdessinateurs.com, lien juste en dessous. Et toutes les ventes des dessins, c'est comme si vous faisiez un don Tipeee. Tout est utilisé dans ma boîte de prod, une case en moins, pour produire des vidéos sur YouTube. Voilà. Tous ces dessins sont utilisés pour payer Thomas, pour payer Rémi, pour payer Rob, et pour me payer moi. Voilà. Et ensuite, en pensant à des choses comme ça, parce que les dons c'est cool, mais j'aime bien que les gens aient quelque chose en retour. Donc j'avais pensé aux ventes de dessins, ce que j'ai fait, et je me suis dit à un moment, vu que je suis en train de dessiner une bande dessinée, que vous pouvez voir sur Twitch, de temps en temps, je fais des streams où je dessine. Je me suis dit, et si je faisais cette BD en Kickstarter, en Ulule ? Et puis j'ai demandé des conseils à Maliki, et quand j'ai vu tout ce qu'il y avait à faire, et que je devais devenir patron d'une maison d'édition, je me suis dit, là non, déjà il y a YouTube, déjà il y a des trucs, non. Bon, puis j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc plus simple ? Un truc où je ne serais pas obligé de faire des stocks de bande dessinée, où je ne serais pas obligé de faire livrer des camions chez moi, avec des palettes de 800 kilos. Et je me suis dit, mais, alors je sais que vous allez hurler, parce que plein de gens détestent Amazon, ce que je comprends, mais je me suis dit, mais Amazon font de l'impression de livres, et c'est eux qui gèrent tout, l'impression, le stock, et, en fait, on touche énormément d'argent sur la vente d'une BD. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand je vends une bande dessinée, je ne touche rien, à la base, puisque mon éditeur m'a donné de l'argent pour faire la bande dessinée. Tant que cet argent n'est pas remboursé, je ne toucherai pas d'argent sur la vente de la bande dessinée. Donc, partout où vous allez acheter une de mes BD, je n'aurai pas un pourcentage sur la vente de la BD, tant que je n'aurai pas remboursé. Mais au bout d'un moment, comme la petite mort 1, par exemple, ou la petite mort 2, quand j'ai remboursé la valoir qu'on m'a donnée, je commence à toucher 8% sur les ventes de la BD. 8% sur 14 euros. Ce qui n'est pas énorme. C'est sûr que quand on fait une BD en Ulule, la marge est quand même plus conséquente. Et, via Amazon, la marge est moins conséquente que sur Ulule, mais elle est quand même conséquente. Et je me suis dit, et si je testais ? Voilà, j'ai une bande dessinée, une de mes premières bandes dessinées qui est sortie en 2009, qui s'appelle Moirf. La voilà. Cette bande dessinée est introuvable aujourd'hui, à part d'occasion, et elle coûte cher, parce que l'éditeur a fait faillite, et donc, la BD, on ne peut plus la trouver. Sauf que j'ai récupéré les droits, vu que l'éditeur a fait faillite. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Amazon, et j'ai créé Moirf en vente sur Amazon. Et, alors, la couverture n'est pas rigide, elle est souple, ça fait comme un magazine, si vous voulez. Mais l'impression, l'impression est nickel. L'impression est nickel. Et, donc, la BD coûte 14 euros sur Amazon. Et, sur les 14 euros, il n'y a que 4 euros qui est pris par Amazon pour gérer l'impression, les frais de port, et le stockage. Enfin, la fabrication, je pense qu'il n'y a pas de stockage. Donc, j'ai 10 euros directs dans ma poche, comme si j'étais le dessinateur et l'éditeur. Et, cet argent va directement chez une case en moins et est utilisé pour créer des vidéos. Voilà, donc, si vous n'avez jamais eu Moirf, c'est disponible, lien juste en dessous. Et, si ça marche, je me dis, mais pourquoi pas éditer des choses qui n'avaient jamais vu le jour parce que les éditeurs ne voulaient pas. Par exemple, j'ai écrit un livre. Je me dis, pourquoi pas faire de cette façon-là ? A voir. Vous le savez, j'ai un Twitch, lien en dessous aussi. Tous les vendredis, je fais des lives Koh Lanta tant que je n'ai pas le coronavirus. Donc, venez me voir les vendredis de 20h50 à 23h30. Et puis, tout le reste de la semaine, je fais des Twitchs. Et les lundis, je fais des Twitchs. D'ailleurs, vous pouvez voir une vidéo Twitchs. On va voir sur la chaîne YouTube. Tous les mois, on va essayer de mettre une petite vidéo en ligne repimper. On a toujours Tipeee et j'ai testé un nouveau truc. J'ai testé l'abonnement YouTube. Pour l'instant, on n'a aucun abonné YouTube. Le gros truc, bien, si vous vous abonnez via YouTube à la chaîne, c'est que vous avez Bad News, la Bad News du mardi, 24h avant. C'est-à-dire, non pas le mardi à 17h45, mais le lundi à 17h45. Pour faire genre, moi, je l'ai vu avant tout le monde. Voilà. Je ne sais pas du tout si c'est intéressant pour nous. J'ai envie de tester ce truc-là. pour contrer le fait qu'on soit très souvent démonétisé. Parce que, bizarrement, je mets des thermomètres dans mon cul. Et oui, si je fais Bad News confinement, c'est parce que je m'auto-confine à la maison. Bon, déjà, je travaille à la maison, donc ça ne change pas grand-chose. Mais je m'auto-confine parce que, par exemple, je ne vois pas Thomas. parce que j'ai vu quelqu'un qui a vu quelqu'un qui avait le coronavirus et on ne savait pas à l'époque. On ne s'est pas roulé des pelles ni rien, mais je n'ai pas envie de refiler ma maladie peut-être potentielle à des gens. Donc, je reste là en attendant pendant 8 jours, au moins 8-10 jours pour être sûr que je n'ai pas la maladie et que je ne la refile pas à des gens. C'est l'heure du tirage au sort. Comme vous le savez, pour remercier les gens qui font des dons Tipeee, Comic Zone, notre partenaire, la boutique de Comics à Lyon, vous donne des bons d'achat sur leur site. Donc, je vais tout de suite tirer au sort les gagnants. Bebjeune, tu gagnes le premier prix. Norbert le Gourou, le deuxième prix. Et Clown Man, le troisième prix. Maintenant, nous allons essayer de faire gagner, on va y arriver en plus je pense, le dessin. Le dessin du mois. Je fais un dessin original que je vous envoie par la poste. Alors, les envoies par la poste, par contre en ce moment, vu que je ne sors pas, ça ne sera pas tout de suite. Voilà le dessin du mois. C'est un dessin Bad News. Et qui est le gagnant ? C'est Ludo. Ludo. Alors, les dessins, c'est uniquement pour les tipeurs de plus de 50 euros. Donc, voilà. Donc, Ludo, tu remportes ce dessin. Et les lots Comic Zone, c'est pour les tipeurs de 20 euros. Merci à tous de suivre Bad News de plus en plus nombreux. Partagez la vidéo. Venez nous voir sur Instagram, Thomas et moi-même, Ariel et Rob et Cocktail Michel. Tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, à demain. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501